A propos du centre de l'univers, lorsqu'on observe les galaxies, elles semblent pour l'immense majorité s'éloigner. Représentons par la couleur bleue ou verte, celle qui s'éloigne le plus lentement, et par la couleur orange ou rouge, celle qui s'éloigne plus rapidement. Hubble constata que celles qui s'éloignaient le plus rapidement étaient les plus distantes. Ce qui l'amena à formuler sa loi, que la vitesse est proportionnelle à la distance d'éloignement. Raisonnons en sens inverse. Si elles s'éloignent, c'est qu'avant elles étaient plus rapprochées. C'est la théorie du Big Bang, où les galaxies explosent dans l'univers. C'est aussi la fameuse image du cake au raisin, où chaque grain s'éloigne l'un de l'autre. Regardons plus précisément et considérons une galaxie. Supposons que ce soit la nôtre et qu'elle a par exemple la vitesse 2V. Une galaxie plus lointaine avec une vitesse 3V s'éloigne de notre galaxie à une vitesse de 3-2, soit 1V. Une autre galaxie s'éloignant dans une direction opposée à une vitesse de 1V s'éloigne de notre galaxie à une vitesse de 1 plus 2, soit 3V. Et une autre galaxie avançant dans la même direction à une vitesse de 1V, alors que nous avançons à une vitesse de 2V, nous semblera reculer à une vitesse de 1V. En utilisant des formules de trigonométrie, nous pouvons calculer toutes les vitesses relatives par rapport à nous. Et, surprise, ce sont là aussi les plus éloignées de notre galaxie qui s'en éloignent le plus rapidement. Et cela vaut pour toutes les galaxies. Ainsi, selon la théorie de la relativité, comme toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, elles peuvent toutes prétendre être au centre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre. Et selon la mécanique néo-newtonienne, ce n'est pas parce qu'elles s'éloignent toutes les unes des autres, comme ce qui se passe dans une explosion ou dans ce fameux qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y a pas un centre. Alors, existe-t-il un centre ou pas à l'univers ? Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du Journal of Modern Physics à l'article Gravity vs Dark Energy about the Expansion of the Universe.